Le nom de l'année de lancement de l'émission Mundo Xin s'est déroulée lundi en présence de Shen Haixion, le président du groupe de médias de Xin, qui a été formé en 2018 en combinant les principales stations de radio et de télévision de Chine. L'émission d'actualité sera diffusée quotidiennement pour proposer une fenêtre sur les dernières nouvelles économiques, sociales et culturelles de la Chine. Son partenaire brésilien cherche à explorer son plein potentiel. C'est un nouveau mode de coopération dans l'industrie des médias. Nous sommes en quête d'innovations diverses et de nouveaux contenus. C'est également une merveilleuse manière de promouvoir les échanges entre professionnels de la télévision des deux pays. Le groupe Bandeirandes a été fondé en 1937. C'est l'une des plus grandes entreprises de communication du Brésil. Il dirige toute une gamme de services de radio-diffusion et de télévision d'envergure. Ce programme attire un public de 150 millions de personnes.